Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Voilà leçon 10 Le rôle de la gestion chrétienne de la vie Dieu ne nous a pas appelé à vivre dans l'immoralité mais dans la sainteté 1 Thessaloniciens 4 verset 7 Le triangle de la gestion chrétienne de la vie Lisons Colossiens 1 verset 16 à 18 Colossiens 1 verset 16 à 18 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre les visibles et les invisibles trône, dignité, domination, autorité tout a été créé par lui et pour lui Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui Il est la tête du corps de l'église Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier Le dictionnaire Larousse français en ligne donne la définition suivante du mot gestion Action ou manière de gérer, d'administrer de diriger, d'organiser quelque chose Dès que notre cheminement avec Dieu commence nous devenons ces gérants fidèles prêts à mener une vie transformée Pour que nous puissions nous acquitter de cette responsabilité Dieu nous a accordé des ressources matérielles humaines et financières variées On peut symboliser la gestion chrétienne de la vie par un triangle Dieu étant la pointe en haut et les chrétiens et les ressources la base En pouvoir et aux fidèles, Dieu nous a donné le Saint-Esprit par lequel il nous dirige et nous éclaire en vue d'une utilisation sage de ses dons C'est pendant la semaine de la création qu'il confia à l'humanité la responsabilité de la gestion déjà vie Genèse 1, verset 28 Mais lorsque le péché entra dans le monde il perturba la structure originale au point que l'homme perdit la puissance divine qui faisait de lui un bon gérant Heureusement, tout ne fut pas perdu Dieu mit à exécution son plan de restauration par son Fils Jésus-Christ En tant que disciple du Christ notre compréhension de la gestion chrétienne de la vie implique que nous savons que Jésus est au cœur même de notre vie et des ressources qu'il environne Dieu nous accorde généreusement ses ressources Il veut que nous les utilisions pour l'avancement de son royaume Nous pouvons atteindre cet objectif en acceptant le coup du discipulat Nous choisissons de suivre le Christ et d'obéir à la parole de Dieu quelles que soient nos circonstances Jésus change notre cœur et renouvelle notre esprit de sorte que nous nous engageons volontairement à son service La gestion chrétienne fait partie d'un style de vie réformé dans lequel nous reconnaissons que Dieu est la source de notre vie de notre liberté et de tous nos biens La gestion chrétienne va au-delà de l'utilisation responsable de matériel et de ressources humaines Elle dépasse le don généreux de nos talents de notre temps ou de nos finances Elle approfondit notre compréhension de notre style de vie et nous aide à nous conformer à la volonté du donateur de la vie et des ressources En tant que gérant chrétien, nous pouvons recevoir les dons de Dieu les utiliser de façon responsable, les partager avec amour et les redonner à Dieu pour l'avancement de son royaume David Livingstone a dit un jour Je n'attache aucune valeur à tout ce que j'ai ou pourrais posséder sauf aux fins du royaume de Dieu Par conséquent, je donne ou conserve tout ce qui fait avancer les intérêts du royaume Car ce n'est qu'ici que je ferai la promotion de la gloire de celui à qui je dois toutes mes espérances dans le temps et l'éternité Cette semaine, nous découvrirons davantage de choses sur le rôle de la gestion dans notre vie chrétienne Au revoir Et à demain si Dieu veut Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans votre émission Nous voilà à la leçon du dimanche Le Christ au cœur de la gestion chrétienne de la vie Le Christ est l'auteur de la gestion chrétienne de la vie Lisons Marc 10, verset 45 Marc 10, verset 45 Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs La vie chrétienne exige que nous suivions l'exemple du Christ Dans tout ce que nous disons et faisons, dans notre façon de vivre Le Christ doit être notre point de référence Il est donc évident que la gestion chrétienne se rapporte à notre style de vie Mais nous est-il possible de gagner des âmes au Christ par le bien de la gestion chrétienne ? Cela dépend de notre relation avec les gens, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église de ce que nous mangeons et buvons, des activités auxquelles nous nous adonnons et de nombreux autres facteurs Dans son Épître aux Philippiens, Paul déclare que le Christ s'est humilié lui-même jusqu'à subir la douleur et la souffrance afin de réconcilier l'humanité avec Dieu Le Christ est le pont qui nous relie au royaume de Dieu Par conséquent, soumettons-nous à notre Seigneur et Sauveur dans tout ce que nous faisons L'économie a pour rôle de nous amener non seulement à reconnaître l'œuvre du Christ en nous mais aussi à utiliser nos biens et nos ressources dans le but de l'exalter et de le refléter dans notre vie Voilà qui est conforme à ce que Salomon a fait Il a utilisé une quantité impressionnante de ressources pour construire et meubler le Temple de Dieu 1 Roi 7, le verset 33 Le premier pas de la gestion chrétienne consiste à accepter le Christ dans notre vie Dès lors, nous voyons le monde et nous-mêmes sous un autre angle Nous gérons notre temps et nos talents autrement et utilisons nos ressources pour l'avancement du royaume En essence, la gestion chrétienne est un reflet du leadership serviteur dont le Christ est le divin modèle Marc 10, verset 45 Marcher dans la vérité en tant que gérant Lisons Jean 14, verset 6 Jean 14, verset 6 Jésus lui dit Je suis le chemin, la vérité et la vie Nul ne vient au Père que par moi L'honnêteté est une caractéristique de la gestion chrétienne Dans Acte 5, verset 1 à 11 Anania et Saphira moururent en raison de leur malhonnêteté envers Dieu Ainsi, Dieu sonde nos cœurs Que ce soit là une leçon pour tous les chrétiens Car bien souvent, nous mentons à Dieu dans notre façon de gérer le temps et d'autres ressources à notre disposition Pour maintenir notre titre de géant chrétien nous devons marcher dans la vérité Or, le Christ est notre seule logique de vérité Jésus est le chemin, la vérité et la vie Jean 14, verset 6 Par conséquent, marcher dans la vérité en tant que gérant C'est simplement suivre le Christ C'est ce que Jean a souligné Des frères sont arrivés et m'ont déclaré Combien tu es fidèle à la vérité Et comment tu vis selon la vérité J'en ai été très heureux 3 Jean, verset 3 Bien que cette lettre fût adressée à un ancien La leçon demeure Il est aussi important de marcher dans la vérité aujourd'hui qu'au jour de l'apôtre Jean Dans une prière pour ses disciples Jésus mentionna que ses disciples, après l'avoir connu en viennent à comprendre que tout appartient à Dieu Les disciples sont dégénérants A ce titre, leur style de vie et leurs actes doivent amener les âmes au Christ Un avertissement dont il faut tenir compte Lisons Genèse 6, verset 13 à 18 Genèse 6, verset 13 à 18 Alors Dieu dit à Noé La fin de toute chair est arrêtée par devers moi Car ils ont rempli la terre de violence Voici, je vais les détruire avec la terre Fais-toi une arche de bois de gaufère Tu disposeras cette arche en cellule Et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors Voici comment tu la feras L'arche aura 300 coudées de longueur 50 coudées de largeur Et 30 coudées de hauteur Tu feras à l'arche une fenêtre Et tu réduiras à une coudée en haut Tu établiras une porte sur le côté de l'arche Et tu construiras un étage inférieur Un second et un troisième Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre Pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel Tout ce qui est sur la terre périra Mais j'établis mon alliance avec toi Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils Ta femme et les femmes de tes fils avec toi Dieu a toujours révélé ses promesses à ceux qui gardent ses commandements Dans Apocalypse 14, verset 6 à 12 Le message des trois anges est clair Le premier ange annonce la propagation de l'évangile éternel C'est l'un des principaux objectifs des girants chrétiens Au moyen de notre temps, de notre connaissance, de nos compétences et d'autres ressources encore Dieu nous appelle à répandre la bonne nouvelle de son royaume En des endroits qui n'ont pas encore été atteints Le second ange nous annonce que ce monde déchu sera détruit Cette destruction se produira dès que l'évangile aura atteint chaque tribu, race et nation La méchanceté de Babylone dont le révélateur parle dans ce passage est un symbole de la condition déchue de notre monde Le troisième ange fait retentir un avertissement Que nul ne s'adonne à quoi que ce soit qui amoindrisse d'une façon ou d'une autre la dignité du Seigneur Si après avoir entendu le message du premier et du second ange Nous persistons dans l'idolâtrie et que nous nous identifions à la nature coupable du monde Alors nous subirons la colère de Dieu Le message des trois anges fournit une base sur laquelle tout gérant chrétien devrait s'appuyer Si nous aimons Dieu, nous garderons ses commandements et répandrons son amour dans le monde entier C'est pourquoi le troisième ange conclut en ces termes Voilà pourquoi il doit faire preuve de patience Ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements et sont fidèles à Jésus Apocalypse 14, verset 12 Les géants chrétiens adoptent la sainteté Lisons Hébreu 9, verset 4 Hébreu 9, verset 4 Notre Père Céleste, le détenteur de toutes les providences, est saint Ésaïe 5, verset 16 Il veut que nous soyons saints pour que nous puissions vivre dans son royaume Malheureusement, notre nature déchue ne nous permet pas d'atteindre le niveau de sainteté de Dieu Cependant, grâce au salut en Christ, nous pouvons être participants de la sainteté divine Ce n'est qu'en permettant au Christ de régner sur notre vie que nous pouvons nous tenir devant Dieu dans la sainteté Revêtus d'une vie nouvelle en Christ, nous pouvons briller en tant que gérants chrétiens Le péché a terni l'image de Dieu en nous Lorsque nous acceptons le Christ dans notre vie, le péché n'exerce plus son emprise sur nous Grâce à la lumière de la rédemption émanant du Christ Le sang de Jésus nous purifie des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant Hébreu 9, verset 14 En adoptant le principe de la sainteté, nous pouvons dire avec courage que tout est possible par le Christ qui nous fortifie Philippiens 4, verset 13 Ce devrait être là l'objectif de tout gérants chrétiens aujourd'hui Remue Ménage, que veut dire marcher dans la vérité par rapport à la gestion chrétienne ? Comment le message des trois anges nous aide-t-il à comprendre notre rôle en tant que gérants chrétiens ? Sans le Christ au centre de tout ce que nous faisons, pourquoi ne pouvons-nous être de bons gérants ? Au revoir et à demain si je veux ! Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue, ménage. Remue, ménage. Bienvenue à votre émission. Remue, ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Collaborateur de Dieu. Lisons de Corinthiens 6, verset 1 à 4. De Corinthiens 6, verset 1 à 4. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. » En envoyant ses disciples dans le monde entier pour prêcher l'évangile à toute la création, le Christ a confié aux hommes le soin de faire connaître sa grâce. Certains ont été chargés de la prédication, d'autres de soutenir son œuf par leurs offrandes. L'argent que le Seigneur a donné à ceux-ci doit contribuer à poursuivre le travail qui nous a été assigné, à savoir sauver nos semblables. C'est l'un des moyens qu'il emploie pour nous élever. Il éveille ainsi dans nos cœurs les sympathies les plus profondes et met en jeu nos facultés les plus nobles. Chaque occasion d'aider un frère dans le besoin ou d'aider la cause de Dieu dans la propagation de la vérité est une perle que vous pouvez déposer dans la banque du ciel. La grande œuvre que Jésus a commencée sur la terre, il a chargé ses disciples de la continuer. Dieu a révélé à son peuple un plan qui permet de recueillir les fonds suffisants pour les besoins de son œuvre. Ce plan qui est celui de la dîme est magnifique de simplicité et d'équité. Chacun peut le suivre avec foi et courage car il est d'origine divine. En lui, ça lie la simplicité et l'utilité. Il n'est pas nécessaire de faire de longues études pour le comprendre et l'exécuter. Tous peuvent se rendre compte qu'il leur est possible de contribuer au succès de l'œuvre précieuse du salut. Tout homme, toute femme, tout adolescent peut amasser de l'argent pour la cause du Seigneur. Un flot de lumière jaillit de la parole et il ne faut négliger aucune occasion d'en bénéficier. Lorsque tous rendront au Seigneur ce qui lui revient, les dîmes et les offrandes, le chemin sera ouvert pour que le monde entende le message pour notre époque. Si le cœur des enfants de Dieu débordait d'amour pour le Christ, si chaque membre d'Église était animé de l'esprit de sacrifice, si tous manifestaient une grande sincérité, on ne manquerait pas de fonds pour l'œuvre dans notre pays et dans les missions étrangères. Au fur et à mesure que les serviteurs persévérants du Seigneur comprennent que leur libéralité accroît leur amour pour Dieu et leur semblable et que leurs efforts personnels élargissent le cercle de leur utilité, ils voient quelle grande bénédiction réside dans leur collaboration avec le Christ. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de Marty. La gestion chrétienne à plus grande échelle. Lisons Apocalypse 14, verset 7. Apocalypse 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Pour de nombreux individus, même pour les chrétiens, la gestion tourne autour de la vie personnelle. Les gens se préoccupent de la façon de vivre en fonction de leurs moyens, du contrôle de leurs dettes et du suivi de leurs dépenses. D'autres limitent la question de gestion chrétienne au fait de donner la dîme et les offrandes. Ces activités constituent certes un bon pourcentage de la gestion chrétienne. Cependant, il est important pour les chrétiens de savoir que la gestion chrétienne de la vie dépasse le cadre de la vie personnelle. Le salmiste a découvert cette grande vérité il y a fort longtemps. C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui l'a fixé au-dessus des mers et la maintient au-dessus des flots. Somme 24, versets 1 et 2. Dieu, l'auteur de la gestion, est saint et fidèle. Il transfère ses qualités à ceux qui choisissent de l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Par Jésus-Christ, nous découvrons la sainteté et la fidélité de Dieu. Paul écrit à Timothée que Dieu a manifesté sa sainteté par Jésus-Christ. « C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui, par la bonne nouvelle, a révélé la vie immortelle. » De Timothée 1, verset 10. En reconnaissant que Dieu est le propriétaire de tout ce que nous avons, y compris de notre vie, nous devenons capables de gérer les ressources selon sa vision et ses valeurs à lui. Nous saisissons alors que notre relation avec les ressources et les biens ne dépend pas de notre titre de propriétaire. Nous sommes plutôt que les gérants des ressources et des biens mis à notre disposition. En tant que disciples du Christ, nous devrions considérer la gestion chrétienne de la vie sous cet angle. C'est alors que nous ferons l'expérience d'un changement dans notre façon de voir nos ressources. Nous considérerons le revenu comme une responsabilité, un moyen d'arriver à nos fins. Nous comprendrons que nos biens, loin de nous définir, sont les outils dont nous nous servons pour l'avancement de la cause du donateur. Nous dépenserons, non pour respecter notre budget, mais plutôt dans l'unique but d'honorer Dieu. Nos offrandes ne devraient jamais se fonder sur la somme que Dieu désire que nous donnions, mais sur celle qu'il veut que nous gardions. Le Christ est le modèle d'un don saint et fidèle, voire Hébreu 4, verset 14 à 16. Notre rôle en tant que gérants consiste à suivre son exemple dans tout ce que nous faisons et disons. En lui, nous découvrons ce que Dieu désire nous voir faire en tant qu'un gérant fidèle. Sa vie montre que la gestion chrétienne de la vie va bien au-delà de notre budget, de la restitution du 10% de notre revenu et du don de nos offrandes. Si ces choses font partie du style de vie chrétien, en revanche, elle ne nous qualifie pas à elle seule pour le rôle de gérant fidèle. Romu Ménage, en quoi une compréhension chrétienne de la gestion chrétienne de la vie nous aide-t-elle à devenir une nouvelle créature ? Si tout appartient déjà à Dieu, pourquoi devons-nous lui rendre une partie des ressources qu'il nous donne ? De quelle façon le Christ s'est-il lui-même présenté en tant que gérant fidèle ? Au revoir et à demain si Dieu veut ! Remu Ménage Bienvenue dans votre émission Remu Ménage Voilà le son de Mercredi, vivre en enfant de lumière. Lisons Ephésiens 4, les versets 21 à 24. Ephésiens 4, les versets 21 à 24. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'appel à être un géant chrétien signifie une réorganisation complète de notre style de vie. C'est là le message de Paul aux Ephésiens. La porte les implora de se débarrasser de la vieille nature et de se revêtir de la nouvelle. Ephésiens 4, versets 21 à 24. Les chrétiens d'Éphèse avaient entendu parler du Christ. Ils l'avaient découvert par leur professeur chrétien et par Paul lui-même. Maintenant, ils découvraient la vérité parce que Jésus lui-même est la vérité. Jean 14, verset 6. Paul leur recommanda de laisser derrière leur ancienne manière de vivre parce que leurs yeux avaient été ouverts. Comme cela se produisit chez les Ephésiens, ainsi en est-il avec nous aujourd'hui. Toute personne qui a choisi de suivre le Christ doit commencer une nouvelle vie avec lui. Avant qu'un individu accepte le Christ, son attention se concentre sur sa petite personne. Le cœur enjeune des désirs et certains d'entre eux peuvent entraîner un mauvais comportement. Le péché est comme un poison. Un litre de péché peut détruire ce qui est pur. Pour cette raison, Paul exhorte les chrétiens à mettre de côté leur ancienne manière de vivre et à embrasser une vie nouvelle en Christ, qui possède d'une nouvelle nature. Grâce à elle, on peut acquérir la vraie bonté et un style de vie sain, qui sont des exigences importantes dans la gestion chrétienne de la vie. Être bon, c'est agir correctement envers ses semblables. Être sain, c'est agir correctement envers Dieu. Ce n'est qu'après avoir renoncé à la corruption de notre nature coupable et accepté une vie nouvelle en Christ que nous devenons des gérants fidèles. Nous renonçons à ce qui nous plaît et remplissons notre cœur de ce qui plaît au Christ. Voici maintenant les qualités d'un gérant fidèle. Premièrement, un gérant fidèle vit par la parole de Dieu. Jean 17, verset 7. La parole de Dieu est la vérité. C'est la lettre de Dieu à ses enfants bien-aimés. En la lisant, en l'étudiant et en la vivant, nous faisons l'expérience de sa puissance transformatrice. Deuxièmement, un gérant fidèle dépend du Christ. Jean 14, verset 6. Le Christ est l'exemple par excellence d'une bonne gestion christienne de la vie. Si nous dépendons de lui, nous saurons comment gérer ses ressources avec sagesse et de manière à faire avancer son royaume. Troisièmement, un gérant fidèle embrasse la paix et la sainteté. Hébreu 12, verset 14. Le monde offre bien des choses propres à nous distraire de notre vie nouvelle avec le Christ. Cependant, dès que nous acceptons le Christ pour sauveur, il nous enseigne un nouveau mode de vie en lui. Par l'intervention de cet esprit, nous pouvons embrasser la paix avec nos semblables et la sainteté avec Dieu, car c'est ce qu'il désire pour ses gérants fidèles. Remue Méninge, quelles autres caractéristiques d'un gérant fidèle pouvez-vous ajouter ? Quel est le rôle des Écritures dans notre formation de gérant fidèle ? Comment pourriez-vous aider un non-chrétien à devenir un gérant fidèle ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue Méninge Remue Méninge Remue Méninge Remue Méninge Tout le monde a une attitude, mais notre attitude en tant que gérant chrétien devrait montrer le Christ à nos semblables. Paul écrit que pour lui, le Christ est sa vie et que la mort lui est un gai. Pour la plupart des gens, la mort est une expérience dévastatrice à tous niveaux. Cependant, par ses propres paroles, Paul se met lui-même dans une situation où la mort lui est avantageuse. Qu'est-ce que cela signifie pour le gérant chrétien d'aujourd'hui ? Nous pouvons tirer des leçons concrètes de la déclaration de Paul. Tout d'abord, en tant que croyants, nous nous focalisons sur le Christ dans cette vie et dans celle à venir. Dieu nous accorde du temps, des talents et d'autres biens pour que nous soyons en bénédiction aux autres et pour l'édification de ce moyen. A l'instar de Paul, nous avons la mission d'imiter le Christ à tous niveaux et de faire de lui le modèle de notre vie. Ce faisant, notre perspective de la gestion chrétienne de la vie change. Nous découvrons que le Christ est au-dessus de tout et que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Souvent, surtout sur la question des offrandes, la plupart des gens pensent que seuls les riches devraient donner. Cependant, avant d'analyser les richesses pour déterminer notre capacité de donner, nous devrions compter nos bénédictions. Paul savait qu'en tant qu'enfant du donateur des ressources et de la vie, il ne pouvait manquer de quoi donner. En tant que rappel de notre richesse, l'information publiée sur GlobalRichlist.com déclare que ceux qui gagnent un salaire moyen de 1 200 dollars par an sont au sommet des 52% des personnes les plus riches du monde parvenues. Même dans le cadre des normes du monde, presque tout le monde a quelque chose à donner. Cependant, le message des richesses va au-delà des mesures du monde. Dans ce passage, 1 Timothée 6, verset 17, Paul regarde l'ensemble du tableau. Notre Père Céleste est propriétaire de tout et si nous croyons en lui, il peut nous donner bien au-delà de ce dont nous avons besoin. Par conséquent, quand il s'agit d'être en bénédiction à nos semblables par l'intermédiaire de nos ressources ou de faire avancer la cause de Dieu ailleurs, nous aurons toujours quelque chose à donner. La Bible nous le confirme, je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Philippiens 4, verset 13. Munis d'une telle puissance, ne nous inquiétons pas de ce que nous pouvons donner. Acceptons plutôt le fait que nous amassons des trésors par ce que nous donnons. En tant que jeune adulte gérant, je me considère comme riche à bien des égards. Je peux partager ce que je sais sur Jésus de nombreuses façons. Notre Église est, elle aussi, riche en ressources. Si nous ne pouvons aller en certains endroits, nous pouvons nous servir de notre connaissance ou de nos ressources. Romu Inège, quelles sont certaines des ressources que Dieu a déversées sur nous et que nous pouvons utiliser pour faire du bien aux autres et pour l'avancement de sa cause ? Comment pouvons-nous mieux gérer notre temps, nos talents et nos biens que nous utilisons déjà pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ? Au revoir et à demain si tu veux ! Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà le soir de vendredi, changer de vêtements et chausser les baskets de Dieu. Lisons Somme 24 et versets 1 et 2. Somme 24 et versets 1 et 2 A l'éternel la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers et affermi sur les feuves. Nous concluons, nous aimons penser que nous sommes gentils, aimants et généreux et beaucoup parmi nous le sont, effectivement. Cependant, si, par la volonté divine, nous abandonnons notre nature coupable et nos plans humains, Dieu pourra nous revêtir d'une nouvelle nature, mille fois meilleure, mille fois plus lumineuse. Dieu a créé notre monde et a fait de nous ses girants. Que faisons-nous pour faire bouger les choses ? Jusqu'à quel point glorifions-nous Dieu et reconnaissons-nous sa magnificence dans tout ce que nous faisons ? Quand on s'arrête et qu'on réfléchit à ce que Dieu offre à l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, Ephésiens 4, verset 24, on découvre des possibilités extraordinaires de venir en aide aux autres et d'avoir un épat sur ce monde en colère, fou, chaotique. Pour vos idées, concevez une brochure ayant tout thème sur 24, verset 1 et 2 et partagez-la avec votre église et votre collectivité. Concentrez-vous sur ce verset qui nous rappelle que Dieu est notre créateur et qu'il prendra soin de nous. Il s'occupe de la terre entière et de tout ce qu'elle contient. Organisez un service de culte avec le thème suivant. Le Christ est notre source de vie, de liberté et de tout ce qui nous appartient. Les jeunes adultes peuvent diriger ce culte en louant Dieu pour tout ce qu'il nous a accordé. Faites des cartes de remerciements et de pompes d'établissement, faites des pâtisseries et vendez-les. Versez les profits à un organisme caritatif local et dites aux organisateurs pour quelles raisons vous le redonnez en tant que partenaire communautaire. Servez le petit-déjeuner ou le déjeuner à un refuge pour sans-abri. Lisez Marc 10, verset 45. Voyez les gens que vous servez en tant qu'enfant de Dieu et par conséquent comme vos frères et sœurs. Racontez votre expérience à votre église et à votre famille. Discutez des moyens de marcher dans la vérité. Faites-en une liste puis organisez une marche de la jeunesse. Nous sommes des gardiens de la vérité. Toutefois, jusqu'à quel point mettons-nous cette vérité en pratique ? Faites participer un groupe plus jeune de l'école du sabbat à cette marche. Faites la liste de vos activités d'une journée. Cette liste a-t-elle besoin d'être organisée par priorité ? Montre-t-elle que vous avez accepté la nouvelle nature du Christ telle qu'elle est décrite dans Ephésiens 4, verset 21 à 24 ? Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le chapitre 6, la création du livre sur que croient les Adventistes. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue Ménage 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 Remue Ménage